salut salut là je profite que je suis en train de planter des petits radis en ce moment là et pour proposer une vidéo en fait sur le radis de a à z presque donc ben voilà c'est parti pour cette vidéo sur le radis comme pour toutes les vidéos cette vidéo sur le radis de a à z forcément elle sera un petit peu incomplète parce qu'il y a tellement tellement d'informations qu'on pourrait donner sur le radis que ça pourrait faire une vidéo interminable à l'idée c'est de faire une vidéo un petit peu courte dynamique et qui soit utile pratique pour le jardin pour le potager pour cultiver les radis alors les radis raphanus sativus se font partie de la famille des brassicacées et du coup dans cette bande de raphanus sativus il ya les radis des cons sur les radis blanc japonais on va dire les radis oléifères les radis serpents dont on mange les siliques les siliques c'est ce qui contient les graines et en fait les siliques des radis sont comestibles cru cru ou cuite d'ailleurs mais quand elles sont jeunes quand elles sont bien vertes les siliques sont comestibles et donc le radis serpent c'est un radis dont on consomme les siliques et il ya également le radis sauvage que l'on appelle également la ravenelle donc là on va pas tellement s'attarder sur les radis que je viens de citer à l'instant on va plutôt faire un petit focus sur le raphanus sativus sativus qui sont les petits radis les radis que l'on peut consommer toute l'année qui pousse très rapidement les radis les plus connus disons et on va parler également des raphanus sativus niger qui sont eux les gros radis plutôt les gros radis divers le radis viendrait probablement d'asie mineure c'est une plante que l'on cultive depuis plus de 4000 ans donc il ya plus de 4000 ans le cultiver en mésopotamie ont le cultiver également en égypte paraît-il que les bâtisseurs de la pyramide de kéops manger régulièrement des radis donc même si ces bâtisseurs de pyramides n'étaient pas du tout payé on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas un radis les radis ont longtemps été considérés comme des plantes médicinales d'ailleurs le sont toujours toujours reconnu pour leur vertu médicinale et donc manger des radis vous pourrez construire des pyramides en france il semblerait que ce soit les gros radis qui sont arrivés en premier aux alentours du 16e siècle donc les radis les gros radis sont arrivés en france et puis après aux alentours du 18e siècle ce sont les petits radis qui sont arrivés dans notre hexagone comme je vous l'ai dit les radis font partie de la famille des brassicacées anciennement les crucifères on les reconnaît parce que souvent la fleur fait une forme de croix pour sa crucifère maintenant on appelle ça les brassicacées et ce qui est intéressant avec cette famille c'est que ça fait partie des rares familles à ne pas faire de connexions mycorhiziennes sous terre c'est à dire que les plantes de la famille des brassicacées ne se connectent pas aux champignons mycorhiziens et donc tous les nutriments qu'elles doivent prendre du sol elles doivent se débrouiller toutes seules pour le récupérer elles ne peuvent pas compter sur l'aide des des mycorhizes qui peuvent les aider donc voilà il faut souvent que le sol pour les choux pour toute la famille des brassicacées en tout cas il faut souvent qu'elles trouvent leur alimentation dans le sol en plus de ce qu'elles trouvent dans l'air pour ce qui est de la culture du radis c'est vraiment pas très très compliqué à cultiver ce qui est bien avec les cultures du radis c'est qu'on peut vraiment le cultiver même si on n'a qu'un balcon une jardinière on peut quand même cultiver quelques radis et c'est voilà commencer à jardiner avec vraiment très 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 peu d'espace donc c'est pour ça que j'aime bien le radis entre autres choses c'est bon aussi pour la culture du radis on peut les petits radis on peut en avoir en fait toute l'année si on a une serre comme moi moi dans la serre j'en ai récolté en hiver je peux en avoir toute l'année sans trop de difficultés après voilà en extérieur disons que souvent il est recommandé de le semer en plein de terre en extérieur à partir de mars la mi-mars en fait ça dépend forcément des régions mais en gros voilà c'est ça et donc on va les semer en extérieur plutôt dans un sol léger donc pas un sol trop argileux trop lourd un sol plutôt léger pour qu'il se développe mieux on va les semer on va dire qu'on enfonce la graine de 1 cm sous terre à peu près ça dépend des variétés ça dépend de tout un tas de choses mais moi en gros c'est ce que je fais je les mets à 1 cm sous une terre légère et il faut faire attention que l'humidité reste constante tout le long de la croissance des radis si la terre a tendance à sécher régulièrement en fait on peut avoir des radis qui sont parfois trop piquants donc les graines de radis on les enfouis approximativement à 1 cm sous la terre et on les espace également environ de 2 cm ça dépend pareil de la variété et tout un tas en fait de radis différents donc là ce que je vous dis c'est des généralités après à vous de voir en fonction de la variété du radis que vous cultivez mais en gros on les plante à 1 cm sous terre et on les espace de 2 cm et ça c'est pour les petits radis une fois qu'on les a semés on peut mettre un petit paillage par dessus un petit paillage très léger il faut pas qu'il y ait 15 cm de paille ou de foin au dessus des graines de radis sinon ils vont avoir beaucoup de difficultés à pousser et à sortir il faut vraiment que le paillage soit très très léger donc si vous avez un gros paillage vous l'écartez et vous faites vos semis de radis et si vous n'avez pas de paillage vous pouvez mettre un paillage très léger si les températures sont adéquates on va dire qu'au bout de quatre cinq jours six jours vous allez avoir des petites pousses et vos radis vont pousser c'est très joli moi j'aime bien les jeunes pousses de radis ça fait des formes en forme de coeur un petit peu les crucifères en général font ça des petites feuilles en forme de coeur très joli une fois que nos premiers radis commencent à lever on peut faire une deuxième série de radis en fait à chaque fois qu'il ya des radis qui commencent à sortir de terre on peut en semer d'autres et ainsi on a des radis en permanence toute l'année si vous arrosez vos radis quand il fait trop chaud trop sec vous pouvez facilement mouiller le feuillage ça va pas causer de problème de maladie comme sur d'autres plantes et même quand il fait vraiment chaud et sec en fait le fait de mouiller le feuillage ça élimine un petit peu les altises qui ont tendance à manger les feuilles de radis donc voilà d'avoir un lieu très humide et voilà mouiller le feuillage en fait ça pose aucun problème aux radis et même parfois ça les aide un petit peu grosso modo vous allez pouvoir les récolter quatre à cinq semaines plus tard donc il n'y aura qu'à les sortir de terre et vous pourrez les manger pensez que le feuillage également se consomme le feuillage de radis c'est vraiment très bon en mangeant salade en soupe et tout un tas de préparation même d'ailleurs cultiver les radis ça peut être une façon de faire de la salade très rapidement en toute saison on sème des graines de radis on attend un petit peu et on a des jeunes salades qui poussent qu'on peut consommer avant même que la racine soit bonne à manger juste on mange le feuillage donc c'est une technique aussi pour avoir de la verdure rapidement sur une zone de culture dans une jardinière on sème des radis et dès que les feuilles poussent on les coupe on les mange et on a très rapidement de la salade Il y a une association très connue avec le radis donc c'est les radis avec les carottes en gros on mélange les graines de radis les graines de carottes on sème tout ça sur une zone de culture et ensuite quand quelques temps plus tard les radis seront prêts à consommer ça sera une façon d'éclaircir les carottes en fait au lieu d'avoir à arracher plein de carottes on a juste à récolter les radis et ça éclaircit nos semis de carottes De manière générale quand vous semez vos radis je vous conseille de les mettre sur une zone bien précise ne pas mettre une graine de radis à droite une graine de radis à l'autre bout du jardin et une graine de radis par ci par là enfin si c'est trop espacé ça va être compliqué de suivre la récolte c'est vraiment compliqué les radis il vaut mieux faire un carré sur une zone de culture et faire un carré de radis ou une ligne de radis ou une zone de radis ça peut être mélangé à plein de choses mais quand c'est trop dispersé dans tout le jardin souvent on a du mal à bien les récolter et en plus ils vont pas pousser à la même vitesse du coup on va avoir un radis qui sera prêt à cueillir à un moment donné on aura un autre radis à un autre moment donné et les radis c'est bien de les manger en petits groupes quoi tout ce que je viens de vous raconter c'était pour le petit radis maintenant nous allons passer aux gros radis ou qu'on appelle les radis noirs ou les radis d'hiver ces gros radis on les sème plutôt en fin d'été début d'automne et on va les récolter en fin d'automne début d'hiver à peu près ce sont des radis beaucoup plus grand généralement est vraiment beaucoup plus résistant au froid les gros radis quand on va les semer on va les mettre également à un centimètre sous terre mais par contre eux on va les espacer d'environ six centimètres toujours pareil ça dépend de la variété maintenant que vous êtes incollable sur la culture du radis on va essayer de faire voir comment on peut faire ses semences ses propres graines de radis et bon il ya quelque chose qui est vraiment important à savoir c'est que là ce que je vous dis même gros radis petit radis c'est des généralités il faut savoir que tous les radis peuvent s'hybrider les uns avec les autres du coup ce que je vous fais ce sont des généralités mais il y aura toujours des cas particuliers mais en gros c'est quand même assez valable ce que je vous raconte donc je repasse sur les petits radis en fait ce sont des radis qui sont des radis annuels c'est à dire qu'en gros on va semer nos petits radis là admettons on est en mars on sème nos petits radis en mars ils vont pousser on va pouvoir les récolter un mois après on va dire et si on les récolte pas qu'on laisse les plus beaux radis devenir grand on les laisse monter en graines en fait ils vont faire un porte-graines qui va arriver à peut-être un mètre cinquante qui va faire d'innombrables fleurs souvent blanche mais parfois violette ce sont des fleurs très mellifères qui attire énormément d'abeilles d'insectes en tout genre il y a du pollen c'est vraiment des super chouettes fleurs donc voilà vous aurez une plante qui va faire un mètre cinquante avec tout un tas de fleurs blanches ou violettes et puis vous aurez des graines que vous pourrez récolter dès le mois d'août à peu à peu près un toujours pareil selon les variétés donc dans l'année on sème en mars et on récolte les graines en août c'est donc une plante annuelle et d'ailleurs souvent en août ils ont tendance à se ressemer assez facilement ce qui fait qu'on peut avoir des petits radis encore rapidement en automne Voilà à quoi ressemble la racine d'un petit radis que l'on laisse en terre pour qu'il puisse monter en graines ça devient énorme les fleurs des radis elles sont dit qu'elles sont hermaphrodites c'est à dire qu'il n'y a pas de fleurs mâles ou de fleurs femelles sont toutes des fleurs avec complète quoi par contre elles sont elles ne peuvent pas se féconder elles-mêmes un plan de radis aura ne pourra pas se féconder lui-même il aura besoin d'avoir d'autres plans de radis à côté c'est pourquoi quand on veut faire ses semences il est utile d'avoir minimum on va dire six porte greffe de radis porte graines de radis en même temps qui fleurissent pour qu'il y ait une pollinisation croisée réalisée avec les insectes Toujours dans cette idée de pollinisation théoriquement les radis peuvent s'hybrider à plus de 1 km de distance donc si j'ai un voisin 1 km qui fait fleurir son radis en même temps que moi potentiellement il y aura des abeilles qui vont faire le trajet et j'aurai donc des croisements avec les radis de mes voisins après ces distances elles diminuent énormément s'il ya beaucoup de plantes qui nous séparent du voisin s'il ya beaucoup de fleurs etc ça peut réduire considérablement moi chez moi je fais pas trop attention mais radis ils fleurissent ils fleurissent et je regarde parce qu'il ya un kilomètre aux alentours et je garde des graines et j'ai pas de problème les radis se rossèment et poussent vraiment très bien Par contre dans le même jardin je n'ai pas deux variétés de radis différents qui poussent en même temps sinon c'est sûr que j'aurai des hybridations après les hybridations ce n'est pas forcément dramatique mais si on veut garder la variété telle qu'on l'aime il vaut mieux éviter d'avoir des hybridations avec d'autres radis Il faut que la floraison est terminée les fleurs ont fané donc et on va avoir on va voir apparaître ce qu'on appelle les siliques alors les siliques aussi c'est quelque chose de comestible et de très bon à manger qu'on peut manger cru dans salade c'est vraiment hyper bon après les siliques vont commencer à sécher et là à l'intérieur il va y avoir une quantité de graines à l'intérieur de ces siliques il faut faire attention parce que les oiseaux adorent les graines de radis donc si vous laissez longtemps vos graines sur les siliques sur les porte graines il y a de fortes chances qu'il y ait des oiseaux qui au bout d'un moment commence à venir vous manger vos graines donc il faut faire un petit peu attention moi ce que je fais c'est que les récoltes au fur et à mesure que c'est sec et même ce qu'on peut faire c'est couper le plan quand tout est presque sec et le suspendre et ça va continuer à mûrir et les graines vont continuer à se former avec le plan séché qui sèche comme ça quoi alors moi ça m'arrive fréquemment que les radis se ressèment parce que généralement j'en récolte plein mais j'en fais tomber tout le temps plein et du coup j'ai des radis qui se ressèment qui n'ont pas du tout suivi les consignes du début de la vidéo qui ne se sont pas mis à un centimètre sous terre qui ne se sont pas espacés de 2 cm et qui donne quand même de très bons radis des fois j'ai des touffes de plusieurs radis qui poussent collés les uns aux autres qui sont juste tombés sur le sol qui deviennent très gros quand même donc toutes les conseils de plantation sont souvent théoriques pour récupérer vos graines il ya plusieurs façons de faire donc une fois que vous avez vos siliques bien bien sèches vous pouvez les casser et extraire les graines à l'intérieur donc là ma première technique c'est que je souffle sur ma main avec les graines dedans et ainsi il ne me reste plus que les graines toutes les petites peaux de siliques se sont envolées c'est pas mal pour des petites quantités c'est très très bien on peut aussi utiliser des tamis et sinon une autre technique que j'utilise c'est qu'une fois que j'ai bien écrasé toutes les siliques bien sèches je remplis la bassine d'eau j'enlève tout ce qui flotte en général tout ce qui flotte c'est les peaux sèches et les graines qui ne sont pas bonnes et les graines bonnes vont couler ensuite je n'ai qu'à les étendre sur un tissu et de laisser sécher à mi-ombre tranquillement et puis j'ai récupéré toutes mes graines bien propre Une fois qu'on a récolté nos graines on peut faire une petite astuce pour éviter qu'il y ait des petites bestioles qui les mangent parce que des fois dans les siliques il y a des bestioles qui s'installent et qui commencent à manger vos graines ce qu'on peut faire pour être sûr de pouvoir conserver les graines longtemps c'est les mettre pendant 48 heures au congélateur ce qui va tuer toutes ces petites bestioles et là on aura des graines que l'on pourra conserver sans aucun problème moi je ne le fais pas pour les radis pour l'instant je n'ai pas eu de problème mais voilà c'est une solution qui se fait et après les graines on peut les conserver cinq ans si on les met dans un endroit sombre, dans un lieu hermétique et à l'abri de la chaleur on peut les conserver même plus que cinq ans mais disons cinq ans facilement donc tout ce que je vous ai dit là sur la production de semences était valable sur les petits radis qui sont des radis annuels maintenant on va parler des gros radis, des radis noirs, des radis d'hiver qui sont des radis bisannuels on va semer nos gros radis noirs plus tôt donc fin d'été on va pouvoir commencer à les récolter fin d'automne, hiver, début d'hiver pour les manger et ensuite si on veut qu'ils montent en graines il va falloir les laisser en terre et ils vont se remettre à fleurir et monter en graines seulement l'été suivant donc ce sont des plantes bisannuelles pour faire ces semences, si on ne dispose pas d'une serre ou d'une sécurité on va dire contre le froid il est d'usage de retirer les radis de terre, les mettre dans du sable à la cave pour qu'ils passent l'hiver protégés des grands froids parce qu'en fait il fait moins de 15 degrés, votre radis ne va pas du tout aimer ça et ça le protège également des campagnoles ou des animaux sous terre qui auraient envie de les manger et généralement on les replante en extérieur à partir de mars voilà c'est une façon... et après donc ils vont soit remettre à pousser ils vont faire des graines que l'on va pouvoir récolter ou que l'on va pouvoir ressemer de suite immédiatement pour avoir ce radis d'hiver tout ce que je vous dis c'est des généralités sachant que ces radis s'ils se fleurissent en même temps si on a des petits radis qui fleurissent en même temps que des gros radis il y aura des hybridations et donc du coup il y aura des radis nouveaux qui auront leur propre façon de pousser et qui seront uniques donc je ne peux pas vous en parler des radis il en existe vraiment tout un tas de quantités voilà on peut vraiment s'éclater avec les radis de toutes les couleurs avec des goûts différents plus ou moins piquants plus ou moins croquants c'est vraiment une chouette plante donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette plante que j'aime beaucoup le radis j'espère que cette vidéo n'aura pas été ni trop courte ni trop longue qu'elle fera à peu près la bonne longueur je vous remercie beaucoup d'avoir suivi donc cette vidéo je remercie énormément toutes les personnes qui me soutiennent vous êtes vraiment de plus en plus nombreux c'est vraiment incroyable et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et puis ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz